Le code est l'activité principale des développeurs, que ce soit leur propre code qu'il faut faire évoluer, ou le code d'autre qu'il faut corriger. Mais pour modifier, pour étendre, pour corriger, il faut savoir lire du code. Curieusement, l'informatique est une des rares disciplines où le déchiffrage d'œuvres existantes est peu enseigné, voire même peu encouragé, car on ne demande souvent aux étudiants, aux apprenants, que d'écrire des nouveaux programmes à partir de rien. Pourtant, les bonnes pratiques ne s'apprennent que par la lecture, l'écriture et l'assimilation de multiples codes écrits dans de multiples langages. Ce cours vous propose d'étudier le code, en logiciel libre, d'un interprète et d'un compilateur d'un langage moderne, avec des fermetures, des fonctions locales, des fonctions locales mutuellement récursives, des exceptions, des objets, des classes, des méthodes, etc. D'une taille raisonnable, puisqu'il fait 10 000 lignes de Java environ associées à 2 000 lignes de C. Et on vous propose de modifier ce code afin de l'améliorer ou d'étendre le langage interprété ou compilé. Tout ce code est sur GitHub, que ce cours utilisera sous de multiples manières. Des exercices de modification ou d'extension de ces codes, tant en Java qu'en C, vous seront proposés toutes les semaines. Et il sera utile de travailler ces manoprojets en petits groupes. Le rendu s'effectuera sous la forme d'apports de nouveaux codes à la souche existante sur GitHub et fera l'objet d'une revue de code par un autre groupe. Ainsi, ce cours combine un entraînement à la lecture de code, à la revue de code, et à la compréhension d'un interprète compilateur écrit en Java 8, produisant du C à partir d'un langage ressemblant à du JavaScript, mais dont la syntaxe d'entrée est du XML. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada